Je m'appelle Marie-Cromane, j'ai 19 ans et je suis en première année. J'étais en bac économique et social, après j'ai fait une année de psycho et après en même temps je prépare un concours d'auxiliaire puricultrice mais du coup le concours était annulé. Après c'est pas trop ce que je voulais faire, je connaissais pas du tout le métier d'autopathe avant, du coup c'était où je faisais infirmière, où je faisais quelque chose mais je ne savais pas quoi. En vrai ça dépend, faut pas dire j'ai un déco, j'ai un bac techno, je vais m'en réussir, c'est juste si j'ai du travail, bah... Tout ce qui est développement, par exemple en 6.4 c'est très très pratique, parce qu'eux ils ont tendance à dire bonjour, des mots genre il n'y a pas de phrase, c'est pas développé. C'est très pratique, enfin moi ça m'a beaucoup aidé pour les partiels de son premier semestre, donc c'est chouette. Surtout t'es plus rassuré dans le bac de maître du coup. Pour moi c'était un métier où tu vas aider les personnes avec tes mains et du coup tu vas aider le corps à s'auto guérir avec des techniques qui sont différentes les unes des autres. Le contact avec la passion, le fait d'être bienveillant et être empathique mais pas trop non plus parce que sinon il faut être costaud je pense pour certains cas mais la bienveillance envers les personnes et pouvoir aider je trouve ça top. L'anatomie, c'est clair, c'est simple, après c'est un peu pénible d'y apprendre par coeur parce que tu oublies mais c'est ce que je préfère. La biomecha, la biomecha avec les vecteurs, voilà. Ou la biochimie, la biochimie j'aime pas trop non plus. Il y a vraiment une différence entre le lycée ou même je pense par rapport au fac parce que les profs ils sont vraiment là pour soutenir et tu vois t'es pas laissé de côté. Et même après des ambiances c'est très convivial comme je dirais, familial. Non c'est chouette, en vrai c'est chouette. Là c'est des études quand même qui sont assez, enfin tu sais ce que tu vas faire en sortant donc je pense qu'il faut quand même réfléchir avant de se lancer. Il faut être passionné, il faut s'accrocher. C'est pas parce qu'on sort d'un bac ES, L, ST2S ou je sais pas quoi qu'on peut pas y arriver. Le travail ça paye et puis en plus on est bien soutenu donc pourquoi ne pas se lancer ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz